On a eu un problème mécanique. J'ai zéro force, je ne peux même pas ouvrir les yeux. L'hôpital dit qu'on est à un endroit où les routes sont trop compliquées pour venir. Le rêve se transforme en cauchemar. Eh bien, ça commence bien. Ça va être folklorique. Hello et bienvenue sur Le Coup de Pouce. Nous, c'est Manon et Laurent et ça fait six mois que l'on descend tout le continent américain à la recherche de beaux paysages et à la rencontre d'acteurs du changement. Après pas mal de vadrouilles, on est arrivé en Bolivie, le pays qui, on va le dire, fut le pire voyage de notre vie. C'est triste à dire vraiment car ces paysages sont magnifiques, époustouflants, merveilleux. Les Boliviens sont globalement sympas, la culture est intéressante. Bref, ce pays a, sur le papier, tout pour nous plaire. Et pourtant, on a tellement eu de galères dans ce pays qu'on peut dire sans honte qu'on n'y retournera jamais. On a donc décidé de te raconter ce voyage de l'enfer en trois épisodes. Si tu n'as pas encore vu l'épisode 1 et 2, je t'invite à aller les voir dès maintenant en cliquant en haut à droite de cette vidéo. Et si nos vidéos te plaisent, je t'encourage à t'abonner. Pourquoi ? Me diras-tu ? Raison numéro 1, ça te permet d'être notifié de la sortie de toutes nos prochaines vidéos. Et ça, c'est plutôt cool. Raison numéro 2, ça nous fait très plaisir. Et quoi de mieux que de répandre le bonheur autour de toi en ce beau dimanche ? Merci ! Dans l'épisode précédent, nous avons parcouru la jungle pendant cinq jours. Après ce périple intense qui s'est globalement bien passé, on prend un bus de nuit pour revenir à La Paz. Et là, c'est le drame ! Oui, je sais, cet épisode n'a même pas commencé qu'on vous parle déjà d'une galère. Sur le trajet, il commence à pleuvoir, et pas qu'un peu si tu vois ce que je veux dire. Et c'est là qu'on se rend compte que le bus était quand même un peu vieux. On était tranquille en train de dormir quand soudain le toit du bus se met à fuir de toutes parts. Littéralement, il nous pleut sur la gueule dans le bus. On passe donc une nuit blanche, transi de froid et complètement trempé. Je t'avoue que dans ces moments-là, le mental flanche un peu. Après ça, on se requinque tranquillement à La Paz, puis on reprend un bus direction Uyuni avec un objectif ultime, découvrir son magnifique désert de sel ainsi que les lagunes et geysers époustouflants du Sud-Lipèze. La province du Sud-Lipèze se situe à l'extrême sud de la Bolivie. Connue pour ses salines et ses lagunes colorées, cette région isolée est aussi très rude pour ses habitants, majoritairement Quechua. Nous sommes donc en tant que touristes véritablement privilégiés lors de cette excursion, puisque les gîtes où nous logerons seront relativement luxueux par rapport à ces conditions de vie traditionnelles. Nous partons donc pour trois jours d'excursion et rencontrons les quatre autres personnes, ainsi que le guide avec qui nous allons partager ces moments. On vous présente donc Scott, Mervé, Marine et Johan. On commence notre excursion par l'exploration du Sud-Lipèze. Ça y est, on a commencé le tour du sel Ardolini. Première étape, c'est la Laguna Blanca, juste derrière moi, qui est magnifique avec la lumière du matin et les reflets comme ça dans l'eau. Et il y a même des petits flamants roses au loin. Oui, oui, oui. Juste à côté, on découvre également la belle Laguna Verde. Puis on reprend la route direction des eaux thermales naturelles, où on profite d'une vue à 360 sur toute la région. On s'enfonce ensuite dans des terres plus sèches pour atteindre le fameux désert de Dali. Il doit son appellation à ses crêtes montagneuses arides et à ses vasses étendues de sable, parsemées de rochers isolés, qui évoquent curieusement les paysages que le peintre Salvatore Dali a fait figurer en arrière-plan d'un grand nombre de ses compositions. On s'arrête ensuite découvrir des geysers. Alors certes, ça pue l'œuf pourri, mais la vue est plutôt pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors qu'on prenait la direction de notre dernier stop, la fameuse Laguna Colorado, une énorme tempête de grêle s'abat sur nous. Et bien sûr, parce que sinon, c'est pas drôle, le 4x4 dans lequel on roulait n'était pas équipé d'essuie-glaces. Après tout, pourquoi mettre des essuie-glaces ? Je vois vraiment pas à quoi ça pourrait servir. Et là, je crois qu'on roule sur une sorte de grosse pierre qui casse littéralement la direction du véhicule. Le guide tournait le volant à droite et la voiture allait à gauche. Tout ça est très rassurant. Comme on n'avait pas de réseau, le guide part en courant sous la tempête pour trouver un endroit qui capte et appeler notre agence à l'aide. L'agence lui répond donc Ne vous inquiétez pas, monsieur, nous vous envoyons un véhicule de recherche dans les plus brefs délais. On a donc attendu plus d'une heure et demie. Et sans nouvelles, on a décidé de rouler tout doucement pour atteindre l'auberge la plus proche. Le lendemain matin, notre guide étant obligé de rentrer à Uyuni faire réparer sa voiture, nous rencontrons notre nouveau guide avec son véhicule flambant neuf. On prend donc enfin la direction de la Laguna Colorado. Alors là, on est au dernier stop qu'on aurait dû faire hier, mais comme vous avez pu le voir, on a eu un problème mécanique. On est à la Laguna Colorado. Grâce à la panne mécanique, on arrive ici assez tôt le matin. La lumière est magnifique et il n'y a personne. Pour une fois qu'une panne mécanique, c'est à notre avantage, on prend. Alors ici, il y a trois espèces de flamants roses différentes qui cohabitent ensemble, mais qui ne copulent pas ensemble. On arrive juste avant la saison d'éclosion des petits bébés flamants roses, puisque ça arrive environ mi-février. Et donc là, on voit les flamants roses qui couvrent leurs œufs, qui sont en fait dans l'eau. Donc c'est magnifique. Sous-titrage MFP. La couleur de l'eau est légèrement rosée, due à la nourriture qu'il y a à l'intérieur et aussi les reflets du soleil. C'est trop beau, on adore. Vous étiez encore ? Je crois que vous étiez partie. Ah bon ? Sous-titrage MFP. On découvre ensuite une étendue de formations rocheuses ressemblant vaguement à des objets. Ça, par exemple, c'est la coupe du monde. Et ça, c'est un cœur. Bon, bah voilà. Sous-titrage MFP. On continue ensuite notre route vers la magnifique Laguna Escondida, un lac de couleur noire caché au milieu des roches pourpres et gardées par des centaines d'alpagas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Enfin, on termine la journée par le canyon de l'Anaconda avec sa magnifique rivière sinueuse. On termine notre route jusqu'à un hôtel de sel luxueux. Bonsoir. Ceci est du sel. Savez-vous pourquoi ? Nous sommes dans un hôtel de sel. Si jamais les plats sont fades dans ce restaurant, pas d'inquiétude. Il suffit de les saler un peu. Du bon sel. Demain, on se lève à 4h40 pour découvrir le lever de soleil sur le mythique Salardouïune. Autant vous dire qu'on a hâte et qu'on s'endort le plus tôt possible pour être en forme le lendemain. Est-ce que tu laisses en venir la petite douille là ? Et là, c'est le drame. Ce matin, on était censé se lever au lever de soleil à 4h30 du matin. Seul problème, quand on s'est levé, tous les garçons du groupe, y compris le guide, étaient tous hyper malades. En mode chiasse et homie. Du coup, on n'est pas partis. Et à 8h, c'était pire. Tous les garçons sont au lit. Ils ont vachement de fièvre. On en a demandé s'ils pouvaient faire venir un médecin. On a appelé l'hôpital. L'hôpital dit qu'on est à un endroit où les routes sont trop compliquées pour venir. C'est assez courant de choper des turistas en Bolivie. Mais c'est plus rare quand c'est le guide qui est malade. Parce que lui, normalement, il a l'habitude de bouffer de la bouffe bolivienne, pleine de microbes, on va dire. Ah oui ! Ah, c'est très bon ! C'est fou quand même. Genre, il y a un problème dans la bouffe bolivienne, quoi. Mon bon petit amour. J'ai zéro force. Je ne peux même pas ouvrir les yeux. J'ai chaud, là. Ça donne une idée de ce que c'est, l'excursion du Salardouiuni. Je pense que je vais appeler cette vidéo, genre, Salardouiuni. Le rêve se transforme en cauchemar. Ça va être trop drôle. Pas du tout, putain, que les... Laurent, va-t-il s'en sortir ? Bon, allez, coupe la caméra, là. Bon, je suis pris 40 ans. Je suis passé à 80, là. 80 ans. 80 ans. Enfin, je marche comme un papy de 80 ans. Il est venu au petit déjeuner avec son plaid et son monnaie. Tout le monde a la chiasse. Le guide a la chiasse. This is the worst ! Ça devient de pire en pire. Notre guide attend d'aller mieux pour nous conduire à l'hôpital. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Et si vous vouliez nous envoyer des dons, hein, de le Niro Mero, c'est 36-37. C'est comme le Téléthon. C'est pareil, on en a besoin. Voilà. Sinon, moi, je vais bien. Merci d'avoir demandé. Alors, ça y est, on est sur le départ. On va aller à un poste de médecin qui a 5 minutes d'ici. S'ils considèrent que les garçons sont trop dans le mal, on va aller à Uyuni, à l'hôpital. Le problème, c'est que c'est 2 heures de route. C'est des routes caouteuses et tout. Les garçons vont juste vomir. On préférerait aller juste chez le médecin, prendre quelques médicaments et puis revenir ici, se reposer parce que, bon, la chambre est quand même plutôt confortable. Comment tu te sens, mon amour ? Tu m'as mal à la tête ? Oui. Allez, on y va. C'est parti. Let's go. On prend donc la direction de cette petite clinique, perdue au milieu de nulle part. Ils prescrivent pas mal de médocs à tous les malades pour faire baisser la fièvre, combattre l'infection et des perfusions pour les réhydrater car ils étaient tous très faibles. On passe le reste de la journée à se reposer. Laurent dort littéralement toute la journée puis toute la nuit qui suit. Et la bonne nouvelle, c'est que le lendemain, on a suffisamment récupéré pour aller observer le lever de soleil sur le salaire Douyuni. La mauvaise nouvelle, c'est que notre guide est lui encore en grosse PLS et que du coup, on doit l'abandonner et un autre guide va nous emmener au salaire Douyuni. Je vous rassure, on a eu des nouvelles du guide, il est mort. Non, il est en vie, pardon. Et il va mieux. Le salaire Douyuni est le plus vaste désert de sel du monde avec une superficie de plus de 10 000 kilomètres carrés. Ce sel est certes exploité, mais la production annuelle d'environ 25 000 tonnes ne risque pas d'épuiser les 10 milliards de tonnes estimées du salaire Douyuni. Hello et bienvenue sur le salaire Douyuni. Ça y est, enfin on y est. On s'est levé à 4h30 ce matin. Tout est dégagé, c'est trop cool, c'est trop beau. Du sel à perte de vue comme ça, c'est génial. Et on vous emmène pour le reste de la visite. Allez ! Ce lieu est aujourd'hui en danger car il suscite les convoitifs du gouvernement, mais aussi de nombreuses multinationales qui voudraient exploiter sa réserve de lithium, composant essentiel des batteries électriques. En effet, ce lieu rassemble la moitié des réserves de lithium exploitables de la planète. C'est aujourd'hui le tourisme qui, indirectement, protège ce désert de sel puisque les revenus générés grâce aux visiteurs sont immenses tant pour les communautés locales que pour les agences étrangères. Là, c'est super cool parce qu'on est juste au début de la saison des pluies. Du coup, il y a des parties du salaire qui sont complètement sèches comme ce qu'on vous a montré tout à l'heure, où on va pouvoir faire des photos de perspectives. Il y a des parties du salaire qui sont complètement trempées. On a cet effet de reflet qui est magnifique. Donc voilà, on fait plein de photos débiles. On découvre également une île de cactus au milieu de ce désert, phénomène naturel surprenant et envoûtant. Enfin, à la fin de la journée, on se dirige vers un cimetière de train. Ce lieu n'avait rien de transcendant, mais pourquoi pas ? Et voilà, notre séjour en Bolivie se termine. Après ce périple à la fois magnifique et galère, je t'avoue qu'on a eu un petit coup de mou et qu'on s'est même demandé si on voulait continuer le voyage. La réponse était assez évidente. On veut continuer, mais plus de cette manière. On n'en peut plus de faire nos sacs tous les trois jours, d'enchaîner les bus, les navettes et les tuktuk. Dimanche prochain, on te fait donc une grande annonce qui va complètement bouleverser notre voyage. Petit indice, ça a peut-être un lien, peut-être un, c'est pas sûr, avec la van live ! Donc abonne-toi pour découvrir tout ça dans nos prochaines vidéos. A bisous, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501